Le Débat du Jour Adrien Delgrange Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Débat du Jour RFI Le référendum d'initiative citoyenne, est-ce une bonne idée ? L'idée du référendum ressurgit en ce moment en France, c'est l'une des revendications des gilets jaunes qui émergent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il permettrait notamment de faire voter le peuple sur un projet de loi ou de révoquer un élu. Alors, consulter les citoyens ne date pas d'hier en France. Les premières traces de référendum datent de la Révolution française. Dans l'histoire plus récente du pays, neuf référendums ont été organisés sous la Ve République depuis l'adoption de la Constitution en 1958. Le dernier en date, 2005, référendum pour la Constitution européenne, le non l'avait emporté. Et puis plus récemment, une consultation à l'échelle du département de la Loire-Atlantique pour un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le oui l'avait emporté. Et dans ces deux derniers cas, la vie du peuple n'a pas été prise en compte. Un contre-exemple, en novembre dernier, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le non l'a emporté. Le résultat est pour l'instant respecté. Mais dans le cas du RIC, à la différence d'un référendum, ce sont les citoyens qui insuffleraient le sujet, la question qui en découle et non le gouvernement. Et c'est peut-être là toute la différence, mais son application pose de nombreuses questions. Et c'est ce que nous allons voir ce soir avec nos deux invités. Hugo Bernalissi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, député du Nord, député de la France insoumise, membre de la Commission des lois. Gilles Delannoy en face de vous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po, chercheur au Cevipof. Alors que tout est de construire en ce moment au sujet de ce référendum, lorsque l'on parle du RIC, donnez-nous, pour commencer, votre définition, Gilles Delannoy. Le référendum sur initiative, qui existe, on en reparlera sans doute en Suisse, c'est un référendum qui relève de la tradition du droit de pétition. C'est-à-dire qu'il faut qu'un certain nombre de citoyens le demandent, et le demandent sur un sujet que même signe dans cette pétition. Alors, on parlera des détails ensuite. Le sujet peut être déjà très précis ou très large, très vague. Ça ne met pas en cause le principe de l'initiative. Il existe déjà en partie, mais il n'a jamais utilisé, dans le cadre du référendum partagé, de la réforme de 2008, je crois, qui nécessite 20% à parlementaires sur 5, et 10% du corps électoral. Mais on n'a pas d'expérience sur ce point, puisqu'il n'a jamais servi. Et ça relève en partie de l'initiative. Il y a une nuance importante, donc c'est le partager, et non le citoyen. Et pour vous, Hugo Bernalissi, quelle est votre définition du RIC ? Écoutez, pour moi, le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, on l'appelait comme ça dans le programme de la France Insoumise, référendum d'initiative populaire, mais c'est la même chose. C'est l'idée que le peuple, les citoyens, puissent effectivement, comme une sorte de pétition, s'approprier le champ politique et devenir un acteur, être un acteur politique majeur dans le pays, et qu'il n'y ait pas que la démocratie représentative qui est le monopole de faire de la politique, de faire des lois, de révoquer des élus, etc. En l'occurrence, la révocation aujourd'hui n'existe pas encore dans le pays, et je pense qu'il serait salutaire de la mettre en œuvre. Donc c'est vraiment un processus, pour moi, de réappropriation par le peuple de son propre pouvoir. Et c'est parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes en ce moment que la France Insoumise vient de proposer un texte de loi pour ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire ? On a proposé une base de proposition de loi qui doit être amendée. Clairement, en l'État, ce n'est pas satisfaisant. Il y a plein d'effets pervers qui peuvent être précisés, qui doivent être précisés sur les modalités, le périmètre, etc. Donc c'est une base de départ, et on a dit, oui, c'est notre responsabilité politique. On est parlementaires, c'est un peu ça notre job, notre travail, de faire une proposition initiale et de la soumettre à amendements par les citoyennes et les citoyens qui le veulent. Par ailleurs, on avait déjà défendu plusieurs types d'amendements pendant la réforme constitutionnelle, en tout cas le début de son examen, puisque ça a été interrompu par l'affaire Benalla, comme vous vous en souvenez. Donc moi, j'ai défendu référendum, initiative populaire, de sorte à pouvoir mettre un sujet par rapport au référendum. Voilà, donc c'était déjà quelque chose qu'on avait défendu, qui était dans le programme, qu'on a défendu par voie d'amendement, et qu'on remet sur la table là, parce que ça trouve enfin une résonance dans le pays, et nous, nous en sommes extrêmement satisfaits. Et donc à ce moment, on comprend bien que ce sont les citoyens, ou en l'occurrence les gilets jaunes, qui réfléchissent, qui s'emparent de la politique, et non les politiques, avec des risques ou pas, pour vous, Gilles Delannoy ? Il faut préciser, d'une part, que comme ça demande une révision constitutionnelle, il faut que ce principe dégage un certain consensus, au-delà de la force politique qui le présente. Donc c'est très bien qu'il y ait des propositions de loi de ce type, c'est la vitalité de la démocratie, mais il faudra, si ce type de référendum est mis en oeuvre, moi je serais plutôt favorable, il faudra évidemment arriver à une base consensuelle, pour que la révision constitutionnelle, qui certes pourrait être faite avec l'ancien type de référendum, mais nécessite quand même un certain accord, vous confirmez pas vous ? Oui, sauf qu'on a une difficulté dans le moment politique, et c'est pour ça que cette revendication émerge, c'est parce qu'il y a un hiatus, une déconnexion, entre les représentants et les représentés. Clairement, c'est pour ça que cette revendication émerge, et oui, il faudrait un consensus à l'Assemblée Nationale, sur le sujet, en tout cas au gouvernement, les deux, en fin de compte, pour mettre en oeuvre cette disposition, dans la future réforme constitutionnelle, ou même faire que ça, comme réforme constitutionnelle, peut-être même finalement, sauf qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'elle n'existe pas, ce consensus. Par contre, ce consensus existe, en tout cas, il y a une très large majorité, qui adhère à cette proposition de référendum d'initiative citoyenne. On le savait déjà, nous, à la France Insoumise, on avait, par ailleurs, vu des sondages passés, il y en a eu à plusieurs reprises, sur les dix dernières années, sur la question d'une sixième république, de refonder les règles démocratiques dans ce pays, donc du référendum d'initiative citoyenne, et finalement, maintenant, c'est par la contrainte populaire, on va dire, par la mobilisation, que les députés de la République en marche de la majorité sont obligés d'y réfléchir, et tant mieux. En l'occurrence, un gouvernement mitigé, un Édouard Philippe, le référendum peut être un bon instrument dans une démocratie, mais pas sur n'importe quel sujet, ni dans n'importe quelle condition, ou encore, Benjamin Griveaux, qui s'est montré prudent, il ne faut pas jeter aux orties la démocratie représentative. Vous en pensez quoi, Gilles Delannoy ? De ses déclarations ? Oui, et de ce, peut-être, éventuellement, changement de rôle du citoyen à l'égard du politique. On n'a pas d'exemple moderne d'un système, même comme en Suisse, où tout peut se faire par référendum, où il y a évidemment la disparition de la démocratie représentative. C'est toujours en complément, il y a un Parlement en Suisse, qui par ailleurs est un État fédéral, donc ça peut venir en complément, ça ne va pas te faire disparaître, même si elle est en crise, ça ne va pas te faire disparaître la démocratie représentative. Il y a aussi d'ailleurs d'autres manières de l'améliorer, en utilisant le tirage au sort ou des choses de sites, ce n'est pas notre sujet ce soir, mais en tout cas, ça peut venir en termes de complément. Est-ce que ça complémentaire dans une faible mesure, en faisant de grandes mesures ? L'avenir le dira. Ça peut, en effet, le référendum peut aussi bien servir pour les sujets les plus importants, parce qu'on revient là aux sources du principe de souveraineté, et aussi sur des sujets parfois plus secondaires, mais qui permettraient de mieux faire comprendre la loi à des gens qui, de toute façon, doivent l'appliquer, notamment quand c'est des mesures qui touchent la vie courante, où chaque citoyen est comptable de l'application de la loi. S'il avait voté lui-même, ce serait certainement mieux pour tout le monde. Alors, souvent se pose aussi la question de la question, si j'ose dire. Pour vous, en tant que député La France Insoumise, vous avez déjà des idées de questions à poser pour ce référendum ? Nous, on en a une, et on l'avait déjà annoncé par la campagne présidentielle, c'est demander aux Français s'ils sont favorables à la mise en place d'une assemblée constituante qui vise à refonder de fond en comble notre constitution et la règle du jeu démocratique. Voilà. Qui prendrait deux ans, qui serait en partie par élection, en partie par tirage au sort, histoire de revitaliser tout ça, et qui n'aurait que pour unique mandat d'écrire la nouvelle constitution dans ce pays qui serait soumise à la fin par référendum. C'est pour nous quelque chose de central, parce qu'on faisait l'analyse, justement, de cette déconnexion entre les représentants et les représentés, l'augmentation de l'abstention. On ne peut pas verser des chaudes larmes sur l'abstention à toutes les élections, et puis après dire, on continue comme ça, sous la cinquième, comme si de rien n'était. Donc vraiment, s'il y avait une chose qui, moi, me semble fondamentale, c'est celle-là. Gilles Delannoy. Sur cette question, je voudrais peut-être apporter juste un complément. Non, peut-être nous expliquer si, est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de graduation des questions, à quelles questions pourraient répondre les référendums ? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, légiférer sur des lois qui ont déjà été votées ? Alors, c'est justement sur à quoi je voulais faire allusion. On peut aussi penser, pour avoir une formule un peu parlante, pittoresque, je dirais, l'initiative populaire, on peut dire, c'est donner au peuple, ou à une partie du peuple, le premier mot. C'est lui qui soulève la question, au fond. On peut aussi lui donner le dernier mot. Le donner les derniers mots, c'est, on n'appelle pas ça l'initiative, généralement, on appelle ça le droit, par une pétition également, de demander qu'une loi qui vient d'être votée soit soumise à un référendum. La Suisse est un bon exemple puisqu'il pratique tous les types de référendums. Donc là, c'est donner le dernier mot. Quant au sujet, la question du sujet, il n'y a pas, a priori, de sujet limité en soi. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien imaginer des référendums sur des questions extrêmement importantes comme une nouvelle constitution. peuvent bien faire plus important. Pour autant, il n'est pas exclu sans aller trop loin en multipliant les référendums de soumettre certaines mesures qui même relèvent de la réglementation aujourd'hui mais sont très mal vécues. Limitation de vitesse à référendum. Là aussi, si les Français la votent. Et puis en plus, un avantage du référendum qu'il faut souligner, c'est que ça crée un débat public. C'est ça qui est important. Pas seulement le résultat qui compte. Oui, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit, on va dire, une démocratie de l'opinion, de l'instantanéité. Là, ce serait un déséquilibre. C'est un déséquilibre dans lequel il ne faut pas tomber. C'est pour ça qu'il faut garantir pas un délai trop long avant de voter parce que sinon ça ressemble à des manœuvres dilatoires quand même et pas un effet trop court non plus parce qu'il faut qu'il y ait le temps du débat et il faut que le débat s'organise dans le pays. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour le référendum de 2005. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat en 2005. On peut regretter qu'il y ait le nom, qu'il y ait le score du oui. On peut faire tout ce qu'on veut comme analyse, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Et ça, c'était extrêmement positif. Et on voit que les Français, quand il y a des débats comme ça, ils s'en saisissent parce qu'ils savent que ça a un impact sur la vie réelle. Alors, parmi les quelques opposants au référendum d'initiative populaire, ils brandissent cet argument. Ce serait la porte ouverte au retour à la peine de mort en France. Écoutez, si on dit que le référendum d'initiative citoyenne a un périmètre extrêmement large et peut être sur tout et n'importe quoi, c'est un risque. Mais c'est un risque sur tous les sujets, que ce soit progressiste ou réactionnaire. Mais vous, vous êtes prêt à prendre ce risque ? Non, mais moi, je pense qu'il faut, parce que la peine de mort est dans la Constitution, faire en sorte que, quand on fait des modifications constitutionnelles, on ait un débat plus long, plus large, et qui demande, non pas juste une majorité simple, mais une majorité plus importante. importante dans le pays. D'où l'idée que, quand on veut modifier la Constitution, on le fait par une constituante, on le fait par une assemblée qui va réfléchir à ça, poser le pour et le contre, etc., pour ne pas être dans l'instantanéité, justement, ou dans l'émotion. Mais après, honnêtement, je pense qu'il serait bien qu'une majorité de Françaises et de Français soient convaincues par l'abolition de la peine de mort. Ce serait bien qu'ils soient convaincus et non pas contraints. Agile Delanois ? Il n'y a pas d'exemple, à ma connaissance, en sein de démocratie référendaire qui porte sur tous les sujets et sans contrôle. Il faut quand même qu'il y ait une reprise, et en ce sens que je vous dis, ça vient d'un complément d'un système institutionnel, judiciaire et parlementaire. Donc, ça n'aurait évidemment aucun sens de faire des sortes de super sondages sur n'importe quel sujet à tout moment. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des échéances relativement régulières, ne pas en faire un seulement tous les dix ans, pour qu'on prenne l'habitude de la procédure. Peut-être, en effet, varier l'importance des questions, voire poser deux questions le même jour. Parce que, souvent, le président Hollande disait les gens ne répondent pas à la question, mais je lui réponds, c'est vous qui la posez. Posez-la mieux. Ils répondront à la question. Et surtout, si on en pose au moins deux ou trois le même jour, quand c'est des questions moins essentielles, ça retire le côté partisan de la question. Le débat du jour sur RFI. Adrien Delgrange. Le référendum d'initiative citoyenne en France, c'est une bonne idée. Alors, on s'appuie, entre autres, sur cet exemple suisse, appelé également votation citoyenne. D'après vous, est-ce que le modèle suisse pourrait se généraliser ? Ou, en tout cas, est-ce qu'on pourrait prendre exemple sur le modèle suisse en France, Gilles Delannoy ? Exemple, oui. Le généraliser à la France, non, je ne pense pas. Il a des côtés trop particuliers et puis s'est élaboré en Suisse sur une centaine d'années. Également, on ne passe pas à une démocratie référendaire du jour au lendemain comme ça. Je pense que ça créerait plus de chaos qu'autre chose. S'en inspirer, oui, bien sûr. D'autant plus que, comme je le rappelais, la Suisse pratique tous les types de référendums sur les questions. Alors, ça demande toujours un amendement à la Constitution, donc c'est un peu compliqué. Je n'entre pas dans les détails mais disons sur ce qu'on appellerait nous les questions constitutionnelles et aussi sur la possibilité par pétition de soumettre une loi qui a déjà été votée ou au contraire de susciter un nouveau sujet avec la réponse à votre question précédente, la possibilité pour le gouvernement de faire une contre-proposition sur le même sujet. C'est-à-dire qu'on ne vote pas une seule fois mais deux sur l'initiative populaire et sur ce qu'en a fait le gouvernement. Ce qui me semble quelque chose d'assez intéressant. Pour le reste, il faut dire que la majorité des initiatives populaires sont rejetées en Suisse probablement parce qu'il y a trop petit quotient de gens qui peuvent amener un sujet à référendum. Il faut quand même avoir une masse critique assez large mais une partie d'entre elles quand même quand plus de 20% sont adoptées. En sentant plus de 300 votations soumises aux Suisses et avec une grande majorité comme vous le disiez rejetées. Même question Hugo Bernal ici est-ce qu'on pourrait exporter le modèle Suisse en France ? Encore une fois le calqué je pense que ce n'est pas jouable et puis on a aussi peut-être des choses à expérimenter différentes de la Suisse aussi dans ce pays. Moi je pense que il y a plein d'outils dont il faut se doter. Le référendum d'initiative citoyenne c'en est une. On propose la révocation des élus par exemple. Ça c'est aussi un élément qui me semble important et déterminant. Et puis on pourrait il y a des pays qui commencent à le faire il y a l'histoire des votes préférentiels où vous n'êtes pas sur oui-non mais vous faites une hiérarchisation entre plusieurs hypothèses et c'est celle qui a le plus été plébiscitée qui va être retenue. Ce qui permet par exemple sur des scénarios alternatifs de planification écologique sur dans quel sens où est-ce qu'on met les investissements prioritairement comment on conçoit la mobilité de ne pas dire oui-non sur un projet mais de dire quel projet recueille le plus d'adhésion. Et je pense que ce sont ces choses-là qui sont à inventer dans une démocratie moderne, dynamique et qui n'a pas peur de son peuple c'est ça le point de départ il ne faut pas gouverner contre le peuple la souveraineté elle appartient au peuple et à personne d'autre ou alors on m'explique qu'on est dans un autre régime mais moi tout ce qui tend à dire ah j'ai peur des référendums parce que je ne connais pas le résultat ce sont pour moi des discours extrêmement dangereux et qui font monter à la fin des partis comme l'extrême droite et qui se nourrissent d'un ressentiment chez les citoyennes et les citoyens et puis d'éviter les contestations possibles voire inverser le résultat du vote Gilles Delanovre l'iragia ? Oui on peut en effet c'est techniquement un peu plus complexe mais on peut imaginer référendum dans lesquels la question n'est pas simplement oui non mais différentes options au moins 3 ou 4 avec un système d'adhésion minimale probablement il faudrait mettre un seuil au-delà lequel l'option est adoptée pas forcément 50 peut-être un peu moins mais il faut quand même évidemment qu'il y ait une masse critique pour que ces référendums à plusieurs options si on peut dire à questions à choix multiples soient possibles mais on pourrait en effet les expérimenter et pas seulement être dans le refus total ou l'adhésion à ce côté binaire qui est parfois un peu un peu paralysant N'y a-t-il pas également une question de mentalité des peuples pour accepter le résultat d'un vote ? Moi personnellement je ne pense pas qu'il y ait une mentalité en tout cas si on devait s'en tenir à une définition on prendrait ça de Churchill disant que c'est le moins pire des systèmes que celui de la démocratie parce que justement il permet de confirmer qu'il y a une majorité qui est d'accord pour aller dans telle ou telle direction après ça ne veut pas dire que c'est la vérité ça ne veut pas dire que c'est raisonnable ou raisonné on peut voter des choses qui moi de mon point de vue sont extraordinairement mauvaises à contrario de l'intérêt général à la majorité la démocratie c'est un mode en tout cas le référendum ou la démocratie c'est un mode de prise de décision mais ce n'est pas rien d'autre par contre la république c'est autre chose c'est un mode d'organisation du vivre ensemble qui met les biens communs et l'intérêt général comme chose supérieure à atteindre dans une hiérarchie des normes par ailleurs je pense qu'il faut cerner les sujets c'est certain je ne crois pas non plus qu'il y ait l'exemple il semble que le budget les recettes et les dépenses en Suisse sont exclues du domaine du référendum ça c'est laissé quand même les initiatives ou les référendums votés vont poser sur le budget mais l'initiative ne permet pas de changer de modifier les recettes et les dépenses dans l'année budgétaire donc il y a évidemment des choses qu'il faut exclure du domaine du référendum et en guise de conclusion d'après vous en tant que politologue pensez-vous que si l'actuel gouvernement mettait dans la constitution le référendum d'initiative populaire ou citoyenne est-ce que ça permettrait de satisfaire en tout cas le mouvement des gilets jaunes ça il faut le leur demander mais on peut toujours essayer et je pense que l'expérimentation fait partie de la démocratie donc rien n'empêche de faire un bilan après un certain nombre d'usages du référendum si vraiment il était catastrophique il serait toujours temps de faire le bilan à ce moment-là vous pensez que ce serait l'élément pour arrêter le mouvement non je pense que ce pourrait être l'élément s'il y a un référendum qui aboutit aux revendications des gilets jaunes parce que c'est ça le fond de l'affaire comme je vous ai dit c'est une méthode le référendum donc si les gens s'en emparent et qu'à la fin faut-il encore qu'ils puissent s'en emparer parce que si c'est pour faire des carabistoues comme dit Richard Ferrand et quelque chose qu'on ne peut pas mettre en oeuvre comme le référendum c'est une initiative partagée c'est pas la peine donc il faut le tester et puis on verra ce sera le mot de la fin Hugo Bernalici député de la France Insoumise merci à vous et Gilles Delanois professeur à Sciences Po demain nous nous intéresserons à Vladimir Poutine